Vous êtes tout bronzé, Pascal Brunard ? Il faut se connecter sur europe1.fr pour voir ça. Vous nous écoutiez en voiture, où est-ce que vous étiez ? J'étais à la boule, j'étais au Pouliguin, j'étais en Corse, mais moi j'ai une proportion à ne rien faire en vacances très rapidement. Vous savez que la semaine la plus difficile pour moi c'est aujourd'hui. C'est vrai ? C'est de revenir. De revenir ? Je vous assure, c'est ça la... Vous avez tout coupé ? Ah non, je coupe rien. Non. Au contraire, on lit un peu plus. D'accord. On lit un peu plus les journaux et puis on les lit différemment parce qu'on les lit avec beaucoup de plaisir, alors que souvent on lit professionnellement dans l'année. Mais la première semaine, je pense que ça doit être vrai pour beaucoup de gens, la première semaine, le rythme, retrouver le rythme, c'est la première semaine où t'es le plus fatigué en fait. C'est quand tu reviens de vacances que t'es le plus fatigué. Et puis c'est vrai qu'on sort un peu. Et quand on sort, on ne boit pas que de l'eau pétillante. Et on se dit mais ce n'est pas possible parce que voilà, on a un certain âge, il faut faire attention. Avec modération et puis on fume un peu. Donc voilà, on est comme tout le monde. Bien sûr. Bonjour Philippe. L'actualité ne s'arrête jamais, même en été, ça on le sait. Oui. Est-ce que vous avez regretté de ne pas être à l'antenne sur certains événements ? Non, jamais. Ça c'est la question qu'on me pose toujours, jamais. Alors vraiment, ça ne... Alors c'est vrai que je sais que je vais la retrouver l'antenne, si je serais peut-être malheureux, sans doute, même si je savais que je ne revenais pas faire mon métier. Mais au contraire, même, je trouve que c'est très bien. Je regardais par exemple, je vous écoutais vous, j'écoutais Mickaël Dorian à 13h, j'écoutais Olivier Delagarde, j'écoutais également CNews. Voilà. Toutes les incarnations que j'ai entendues cet été, c'est très bien, c'est très bien d'abord pour ces jeunes gens qui se forment, c'est très bien pour le téléspectateur ou l'auditeur, parce que ça le repose d'entendre toujours les mêmes personnes. Donc je trouve que c'est parfait, c'est très très bien. Et moi j'ai beaucoup de plaisir vraiment à écouter les uns les autres, et puis à faire autre chose surtout, autre chose. Profiter. Oui, mais profiter. Profiter, c'est quoi profiter ? C'est être avec les gens qu'on aime, tout simplement. C'est être avec son amoureuse, être avec ses enfants, voir des amis, c'est ça. C'est être à la plage. Franchement, ce que je fais, les conversations n'entreront pas dans le livre de la pléiade. On a envie de partir. Et ce que je fais, je vous assure, je ne suis pas un aventurier pendant les vacances, la position horizontale face au soleil. C'est pour ça que c'est intéressant ça. Si vous êtes avec quelqu'un qui aime par exemple, pendant les vacances, faire du trekking, aller je ne sais où au Népal, monter sur l'Himalaya, et si vous n'aimez rien faire pendant les vacances, être sur une plage, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut mieux être avec quelqu'un qui partage vos goûts. Et c'est vrai que c'est agréable de simplement... Farniente. Voilà, Farniente. Farniente. Donc après la plage de Farnienne, Pascal Proé, vous le retour à partir de lundi pour une deuxième saison. On va continuer d'en parler avec vous. Pascal, vous restez... Mais vous étiez formidable, Omblite. Ça vous a plu au Club de l'été ? Oui, avec Jean-Philippe, avec Julien. Voilà, c'est une atmosphère, c'est une couleur. Je vous écoutais, c'était sympathique. Et puis j'aime bien les chroniques. Alors évidemment, vous parlez de la télé d'hier, donc forcément, je vous écoutais avec Armand Jameau, par exemple. J'ai adoré Armand Jameau. Et l'interview que vous avez faite d'Alain Jérôme, qui a 88 ans. Et vous avez vu ce qu'il dit Alain Jérôme ? Il dit, il a arrêté en 91. Et il dit, j'aurais aimé la poursuivre toute ma vie, dit-il. C'était très émouvant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, les dossiers de l'écran. Je vous dirai ça en antenne, Pascal. On va continuer de parler télé dans un instant. Donc avec vous, Jean-Philippe Longo, et on vous garde, Pascal Preux, dans le Club de l'été. C'est sûr, on va pas.